Bonjour, je suis Laurent Bérézy, le fondateur des éditions AgriLearn. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paysans Entrepreneurs, la série pour les porteurs de projets qui veulent s'installer en agriculture. Quel montant de chiffre d'affaires réaliser pour vivre correctement ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est souvent une question qu'on me pose quand j'accompagne des porteurs de projets. C'est une question qu'on se pose avant de se lancer, à savoir, je me lance, je pars de zéro, je suis en création d'activité, d'accord, mais le but c'est que j'atteigne quel chiffre d'affaires. Ce que je vous propose, c'est de relier cette question-là à la question du revenu. C'est-à-dire, pour savoir quel chiffre d'affaires il faut réaliser, il va falloir définir quel objectif de revenu je veux atteindre. Et là, pour ça, je vais vous présenter une méthode, vous allez voir, on va passer dix minutes ensemble, en dix minutes, vous allez réussir à appliquer cette méthode. Cette méthode, pour que vous la compreniez bien, je vais apporter des chiffres, un exemple chiffré. C'est un exemple fictif. Le but, c'est qu'il illustre la méthode. Et une fois que vous avez bien compris la méthode, vous l'utilisez chez vous avec vos propres chiffres. C'est parti. Alors, c'est parti pour la méthode. On commence donc, comme je vous le disais, par définir son objectif de revenu annuel. Dans mon exemple, je prends un objectif de revenu de 20 000 euros annuels. À cet objectif de revenu, je vais additionner le montant des annuités que je vais devoir rembourser à la banque. Là, dans mon exemple, j'ai pris 10 000 euros d'annuités. Alors, si pour vous, le terme annuité, c'est quelque chose qui est assez opaque, je vous le dis en 30 secondes, l'annuité, c'est ce que vous remboursez à la banque une fois que vous avez fait un emprunt. Et ça correspond à la fois au capital que vous empruntez, mais également aux intérêts. Et ne vous inquiétez pas, on a des vidéos complètes qui réexpliquent ce que c'est qu'une annuité et comment on fait un plan de financement solide. À ces annuités, je vais ajouter une marge de sécurité. On ajoute une marge de sécurité parce qu'en agriculture, on a des aléas. Alors, évidemment, il y a toujours eu des aléas. Il y a toujours eu des bonnes années et des mauvaises années. Mais aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on sait qu'on a plus d'incertitudes qu'il y a quelques années. Donc, il faut prendre en compte ça. On ne sait pas quels sont les aléas qu'on aura d'une année sur l'autre. On ne peut pas le prévoir. Par contre, ce qu'on peut prévoir, c'est un pourcentage de marge de sécurité qui nous permettent de faire face à ces aléas. Donc là, dans la marge de sécurité, je vous ai mis 20 %. Pour avoir une idée de l'excédent brut d'exploitation qu'on va devoir réaliser, avant de savoir quel est le chiffre d'affaires, on va faire le calcul suivant. On va additionner le revenu et les annuités. Donc là, en l'occurrence, 20 000 plus 10 000, ça fait 30 000. Et on va ajouter nos 20 % de marge de sécurité. Et pour ceux qui n'aiment pas trop les maths, c'est assez simple. Pour ajouter 20 % de marge de sécurité, en fait, on va diviser par 0,8. Si vous vouliez ajouter 10 % de marge de sécurité, vous divisez par 0,9. Et si vous voulez ajouter 30 % de marge de sécurité, vous divisez par 0,7. C'est bien, vous suivez. Donc, ce besoin en EBE, revenu plus annuité divisé par 0,8, on va obtenir 37 500 euros. Mais l'EBE, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Maintenant, il va falloir qu'on passe de l'EBE, du besoin en EBE, 37 500 euros, au besoin en chiffre d'affaires. Et pour ça, on va utiliser un ratio qui est un ratio d'efficacité économique que tout le monde utilise en France pour les exploitations agricoles, qui est le ratio EBE sur chiffre d'affaires. Et là, on va avoir trois hypothèses. Ce ratio EBE sur chiffre d'affaires, il va nous servir à estimer les charges qu'on a dans le chiffre d'affaires. Par exemple, si j'ai un bon ratio EBE sur chiffre d'affaires, même très bon, on va dire que je suis à 50%. Ça veut dire que mon chiffre d'affaires est constitué à 50% de charges, et à 50% d'EBE. Et donc, si je fais 37 500 euros d'EBE et que j'ai un ratio de 50%, je vais faire 37 500 euros multiplié par 2, et je vais obtenir 75 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je récapitule cette première hypothèse. Si je veux gagner 20 000 euros par an, si j'ai 10 000 euros d'annuité à rembourser à la banque, si j'ai 20% de mon EBE qui est ma marge de sécurité, et que j'ai un très bon ratio EBE sur chiffre d'affaires, c'est-à-dire de 50%, il faut que je réalise 75 000 euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, la méthode est assez simple. Maintenant, je vais vous prendre une autre hypothèse, l'hypothèse numéro 2, qui est un ratio EBE sur chiffre d'affaires qui est dans la moyenne nationale. Donc là, on va être à 33%. Et si je suis avec un ratio moyen, 33%, c'est-à-dire que c'est ni très bon, ni mauvais, c'est dans la moyenne, eh bien, mon EBE, il faut que je le multiplie par 3 pour obtenir le chiffre d'affaires à réaliser. Donc là, en l'occurrence, 37 500 euros multiplié par 3, ça me fait 112 500 euros. Et si je vous ai parlé d'une fourchette de chiffre d'affaires à réaliser au début, c'est parce qu'on n'est pas encore en train de faire un prévisionnel économique. Là, c'est une méthode pour avoir des grandes masses, une idée dans les grandes masses du chiffre d'affaires à réaliser. Donc on va plutôt, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la fourchette. Et vous voyez que si vous êtes entre la moyenne et un très bon ratio, eh bien, il va falloir faire entre 75 000 et 112 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, j'ai pris une troisième hypothèse moins favorable. J'ai pris une troisième hypothèse où le ratio économique, en fait, il n'est pas terrible, on va dire, il est mauvais. Il est à 20 %. Et là, s'il est à 20 %, il faut que je multiplie les 37 500 euros, non pas par 2, non pas par 3, mais par 5. Donc je vais m'en retrouver avec un besoin en chiffre d'affaires de 187 500 euros. Et vous voyez que je l'ai mis en rouge, ce n'est pas pour rien. C'est parce que si vous êtes tout seul à travailler, parce que 20 000 euros de revenus, on considère que c'est pour une personne, évidemment, en tout cas dans mon exemple, et que vous devez faire tout seul 187 500 euros de chiffre d'affaires, au moins dans les premières années, voire même à long terme, ça va être quand même très compliqué. Donc dites-vous qu'il ne faut pas être à moins de 33 %, il ne faut pas être à moins de la moyenne, et que idéalement, plus les années vont passer, meilleur vous serez, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, petit à petit, j'espère, notamment si vous faites des circuits courts, si vous faites des productions à forte valeur ajoutée, vous allez atteindre ces 50 %. Voilà, donc, dans cet objectif-là, de vous présenter quel est le chiffre d'affaires à atteindre pour vivre correctement, vous avez compris que le vivre correctement, cette définition, ça dépend du revenu que vous mettez, donc là, c'est complètement subjectif, c'est à vous de le mettre, mais dans mon exemple, si je veux 20 000 euros de revenus, je rembourse 10 000 euros à la banque, 20 % de marge de sécurité, en gros, si je suis très bon, c'est 75 000 euros de chiffre d'affaires, si je suis dans la moyenne, c'est 112 000, et on sait qu'on ne peut pas aller au-delà parce que ça va être compliqué. Voilà pour cette vidéo, vous avez compris que c'est quand même une méthode assez simple, maintenant, reprenez-la chez vous, ce visuel que vous voyez là, en fait, il est téléchargeable en PDF sous la vidéo, donc n'hésitez pas, refaites le travail chez vous, mettez vos chiffres, et laissez-moi vos réactions en commentaire, qu'est-ce que ça donne ces chiffres, et est-ce que vous pensez que c'est réaliste ou pas ? A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada